Avant de faire une vidéo, il faut te poser cette question. Est-ce que la vidéo que je vais balancer tout à l'heure, est-ce que ça ne va pas inciter à la haine ? Est-ce que la vidéo que je vais balancer tout à l'heure ne va pas pousser l'autre à faire des erreurs ? Si on répond à cette question, je pense que ta vidéo est la bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous ces blogueurs, à toutes ces personnes qui sont suivis. Vraiment, je m'excuse auprès de vous parce que vous êtes plus suivis que moi. Mais je pense que les abonnés vont partager cette vidéo pour que ça puisse vous atteindre. Quand tu es quelqu'un qui est suivi et que tu as des personnes que tu dis, vous êtes mes abonnés, tu dois quand même poser des pas qui vont quand même sauver. Aujourd'hui, dans cette histoire de Tunisie et puis des Africains suissaires, je pense que ce que nous, les pas suivis, nous devons faire, c'est de dire vraiment, demander pardon. Aux deux parties, faire une vidéo où l'autre ne va pas dire, comme mes frères de la Côte d'Ivoire me supportent, donc je vais faire ça. Faire une vidéo pour ne pas que les Tunisiens puissent dire, ah bon, c'est comme ça, eux, pensent. Frères, ils ne vont pas prendre le temps de regarder ta vidéo jusqu'à la fin. La petite partie de ta vidéo qu'ils vont retenir, c'est cette petite partie qui est la mauvaise. Aujourd'hui, un être humain, tu le reconnaîtras lorsqu'il t'a fait du mal. C'est pour te dire que la vidéo, la partie qui sera la mauvaise, c'est-à-dire où tu vas parler mal, c'est cette partie-là qu'eux vont prendre pour dire, ah bon, donc eux pensent qu'ils leur feront raison. Aujourd'hui, nous faisons des vidéos. Je suis devant ma caméra, mais je ne sais pas ce qui se passe en Tunisie. Je ne sais pas dans quel état mes frères sont. Je ne sais pas est-ce qu'ils ont mangé ce matin. Qu'est-ce qu'ils font ? Parce que nos vidéos que nous faisons, c'est ces vidéos-là que nos abonnés partagent. Et quand on partage la vidéo, c'est cette vidéo qui va arriver là-bas. Et quand ça arrive, ça peut pousser encore au pire. Alors, les vidéos que nous faisons, faisons-les en sorte que ça ne puisse pas créer de problème. Faisons des vidéos qui vont quand même en dessous les mains que de faire des vidéos où on va essayer de congélier. Vous savez que depuis la Genèse, vous savez que depuis tant, 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 j'ai mal quand un pays comme ça fait ça, les gars, le n'est plus à ça. Le est à la réalité. Nous sommes dans le virtuel. Le virtuel, c'est quoi ? Facebook. Moi, on ne sait pas où je suis, mais j'ai fait une vidéo. Eux, ils sont dans la réalité. La réalité, c'est que là-bas, il y a problème. Le problème qui est arrivé là, ce n'est plus dans la peau chaudée. Ce que vous ne savez pas, ce n'est plus pour la police tunisienne. Ça a dégénéré. Fait que les policiers voulaient, selon mes sources, les policiers voulaient faire quoi ? Attraper les frères guinéens qui sont partis tuer l'ivoirienne. Donc, ils ont attrapé, il reste un. L'autre, ils ne l'ont pas encore eu. Voici ça maintenant. Les vidéos ont commencé à fuiter. Et quand les vidéos ont fuiter, les gens disent non. Voici des Ivoiriens, des Africains qui se font attraper, frapper, tabasser. Et au fur et à mesure, ce que vous ne savez pas, c'est que Facebook, lorsque tu as partagé la vidéo aujourd'hui 2, et que demain, l'autre n'a pas vu, après-demain n'a pas vu. Si vous avez vu ça dans un mois, la vidéo rejaillit encore. Donc, les gens sont en train de partager au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, la fin n'est plus pour la police tunisienne. Les voyous, les jeunes qui ne veulent rien faire. Et ça, il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Quand il y a une situation, chacun se met dedans pour pouvoir tout gâter. C'est ce qui est en train d'arriver. Alors, les vidéos que nous devons faire, c'est pardon, on peut dire. Parce que si vous ne savez pas, eux tous ne parlent pas français. C'est pardon, on peut dire. Histoire de racisme, histoire de quoi haut. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, ce que je peux faire, c'est demander pardon. C'est de prier Dieu, pour que nos frères qui sont là-bas, là, puissent avoir la paix du cœur. Un pays se construit avec des étrangers. Je vous dis ça. Ceux qui sont en train de tout le temps dire, Oh, les étrangers rentrer chez vous, là. S'il y a un étranger rentrer chez lui, toi, tu ne peux jamais devenir quelqu'un. Parce que, on dit, tu es le boss parce que tu es employé. Mais en réalité, l'employé est le boss du boss. Sans l'employé, le boss n'est rien. Donc, quand on fait des vidéos, songeons un peu à ceux qui sont là-bas. Ne restons pas derrière notre camp pour dire non, je vais faire des vidéos. Oui, tu as déjà mangé en faisant ta vidéo. Mais est-ce que l'autre est sorti pour aller acheter du pain ? Il ne peut pas sortir à cause de tes vidéos qui ne sont pas bonnes. Donc, aujourd'hui, je prie Dieu et je dis, je dis l'intention de tous les blogueurs. Je vais tous vous taguer. Vraiment. Cherchons à résoudre l'affaire. Si on sait qu'on ne peut pas mieux parler, ne peut pas s'exprimer, pour que ça tombe dans les oreilles de quelqu'un qui va nous écouter et vraiment aider nos frères. Ou plutôt dire qu'aujourd'hui, c'est fini. Ne faisons pas des vidéos. Aujourd'hui, l'un n'est plus là. Non, un pays comme ça. Et non, laissons ça là. Laissons ça là. Ils sont là-bas. Non, on est ici. Ils sont là-bas. Non, on est ici. On est dans le virtuel. Ils sont dans la réalité. Ce n'est pas la même chose. Alors, je demande pardon. Moi, c'est pardon. Je peux demander. Je demande pardon. Que celui qui tombe sur cette vidéo partage. Et que les Ivoiriens qui sont là-bas, les Togolais, vous qui vous comportez mal, sachez vous comporter. Les Tunisiens, vous qui avez pris ça en mal, vraiment, vous demandez pardon. Leur n'est pas à le faire. C'est-à-dire que tu as indiqué ta mère d'un bout de crocodile et puis tu dis ça bouillissant. Mais il va te faire quoi ? C'est que toi, je vais prendre un exemple simple. L'histoire qui se produit, c'est quoi ? C'est que, toi, tu as arrêté de l'autre côté de l'eau. Ton frère est dans l'eau. Korgodil, là, est auprès de lui. Et puis tu dis, Korgodil, toi, la table, il sent, hein. Tu peux rien faire à mon frère. Korgodil, depuis quand Korgodil va manger, toi, tu es déjà sorti. Il est là-bas. Donc, si, si, pardon. 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 C'est le pardon seul. Parce que, tel que vous parlez, là, comme nos dirigeants aussi vont parler. Donc, eux, ils sont en train de travailler sur l'affaire. Ça, c'est sûr. Mais, pardonnez. Je suis sûr que Dieu bénisse tous les Africains, tous les Européens, tout le monde entier. C'était J.M. Korgodil. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo.